Musique Musique Voilà après quelques jours en autonomie complète une vidange s'impose une vidange de ce qu'on appelle les eaux noires c'est à dire la cassette DVC et puis de ce qu'on appelle les eaux grises c'est à dire les eaux usées du camping-car et on fait ça auprès d'une station technique spécialisée dans le camping-car de ce type La vidange DVC ce n'est pas l'opération la plus drôle et pourtant il faut s'y soumettre régulièrement tous les 2 à 3 jours environ Les eaux noires sont recueillies dans une cassette extractive qui se situe sous la cuvette DVC et qui a une contenance d'environ 20 litres Sachez aussi que sur les camping-cars haut de gamme on trouve également des cuvettes fixes qui permettent d'espacer les vidanges La vidange des eaux noires se fait obligatoirement dans une aire de service comme celle-ci et non pas en pleine nature car ces cassettes contiennent des produits chimiques qui ont été ajoutés préalablement et qui permettent de tuer les bactéries et d'éviter les mauvaises odeurs C'est assez simple, venez, je vais vous montrer Sur les cassettes amovibles il est possible d'ajouter un kit de mise à l'air pour éviter au maximum les mauvaises odeurs et se passer des produits chimiques Il s'agit d'un filtre à charbon et d'un petit ventilateur 12 volts qui empêche la remontée des gaz lors de l'ouverture du clapet de la cassette Les eaux grises quant à elles sont récupérées dans un réservoir qui se remplit par gravité et qui se situe donc généralement sous le plancher au point le plus bas du camping-car Lorsque vous êtes au-dessus d'une grille d'évacuation des eaux usées vous n'avez qu'à actionner une petite manuelle qui permet d'évacuer ce réservoir Voilà, maintenant que ces opérations de vidange sont terminées vous pouvez reprendre la route sereinement car vous disposez de nouveau pour ce qui concerne des eaux noires et des eaux usées de 3 à 4 jours d'autonomie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !